Certains acteurs de cette scène ont oublié volontairement l'aspect culturel des choses pour des intérêts de carrière, c'est tout. Et disons qu'ils ont déserté le côté culturel. Moi je dis qu'il faut réintégrer le rap dans le hip-hop. Il faut que le rap revienne. Et il faut que le hip-hop se réapproprie le rap. S'il n'y a plus ça, demain il n'y aura plus rien. Moi je suis désolé. Et je pense que c'est pour ça qu'on a une ambiance de merde dans le rap, parce que c'est motivé par rien, en réalité, de contre-culture. C'est animé par rien, autre chose que d'une dimension mercantile. C'est pour ça que ça pue. 1991, premier album de NTM. Authentique. Ça c'est le coffret de luxe dans lequel vous avez les photos des singles. Soul Soul. Le Monde de Demain est authentique, bien sûr. Il y en a quatre vidéoclips avec Le Pouvoir. Où j'aime, j'ai ou est-ce ta rond dans le boulevard. Passe pas mais passe à part. Pas à l'écart des regards des gens qui nous jugent. A l'apparence sans un gramme de consens. Authentique, huitre typique, cette saveur aromatique. Qui jamais identique, reste pourtant poétique. Car ça l'émet de ma vocation est unique. Mais je ne suis pas laissé lustique. Complètement idiopathique. Le Monde de Demain, tant qu'il a bien, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Je suis fait venir ce magnifique coffret de NTM Authentique. A la fin de la tournée en 1992, donc cet album sort en 1991. A la fin de la tournée en 1992, après le premier Zenith et tout ça. Cet album là s'était vendu à 70 000 exemplaires. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on regarde de proche toute l'équipe d'NTN. DJS, Kulshen, Yazid. Yazid qui sortira le magnifique album Je suis l'Arabe en 1996. Je suis l'Arabe. Vous me reconnaissez, je suis l'Arabe. Joey Star, Lady V, Repose en Paix, danseuse du groupe et enseigne ancienne compagne de Kulshen. Lorsque l'on regarde cette pochette-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gars avec un look très parisien, très blouson cuir, perfecto, un petit peu un look naissant un petit peu des cendres du rock'n'roll, puis des blousons noirs. Qu'est-ce qui était permis à un ange qui ne l'est plus maintenant ? Oh ben, la permission des gars, ils s'en passent, mais ce qui se passait avant, c'est que les gars, des fois, ils avaient des couteaux, des alturons, des trucs comme ça sur eux, qu'il faut mieux éviter d'avoir maintenant, qu'on évite d'emporter. Très proche aussi de l'univers un petit peu punk et tout, plus le groupe s'est avancé dans sa carrière. Donc, a fait, par exemple, le deuxième album, 1993, j'appuie sur la gâchette, Paris sous les bombes, qui est très hip-hop, vraiment, parce que c'est un retour au graffiti, c'est une déclaration d'amour au crew 93 NTM. Le crew 93 NTM était un crew dans lequel il y avait le groupe suprême NTM, mais c'était un crew de graffeurs dans lequel il y avait Motu, Kea, Colt, Joesta et Kulshen. C'est tout un groupe, c'est-à-dire que nous, on est juste un petit groupuscule de ce groupe, justement, qui est 93 NTM, et bon, qui représente, enfin, il y a des gens qui font des graffitis, enfin, il y a des danseurs, il y a des mecs qui rappent derrière nous, il y a des mecs qui font de la musique aussi, c'est tout ça, quoi. Nous, on est simplement les porte-parole avec le micro, quoi, c'est tout. Le pouvoir ! Le pouvoir ! Le pouvoir ! Et ce qui va de pair avec moi sur cet album, avec cet album, le premier album d'NTM qui est authentique, c'est justement lorsque je vous parlais de ce crew de graffeurs, le magnifique livre qui est sorti il y a déjà quelques temps, qui est déjà sorti il y a deux ou trois ans, de Gaëlle Giesquière, qui a été une photographe qui a suivi NTM pendant plusieurs années. Ce livre-là, That's My People, dans lequel il y a des interviews de Nicolas Nardon, qui a été le manager du groupe, sous lycéphile, membre du groupe, du duo Coalition. Bref, dans ce livre-là, justement, on tombe sur tout des chino et tout ça. Bref, je voulais faire un petit clin d'œil à Gaëlle pour ce livre, si vous voulez voir à quoi ressemblait le crew 93 NTM et tout ça, et tous les hangarounds et les gens qui avaient autour, ce livre-là, il est pour vous, bien sûr. Bon, un album très politique, dans lequel on a des titres très engagés, comme Authentique, L'argent pourrit les gens, de Personne, je ne serais la cible, Le Pouvoir, Blanc et Noir, Soul Soul, qui est un peu le petit bonbon de l'album. Sur chaque album, NTM a eu des titres quand même très ouverts et un peu plus jovial, on va dire. Donc là, on a Soul Soul, on a sur 24 pistes, je pense, sur 93 NTM, j'appuie sur la gâchette. Après, on a le fameux La Fièvre, Benz et tout ça. Mais en tout cas, je vous invite à aller écouter au moins ce 15 titres. Bon, là, c'est le double. Il y a un deuxième CD avec des versions live du Zenith de 1992 et tout. Mais je vais vous mettre quelques extraits de cet album-là. C'est le premier album du suprême NTM, Authentique. Un album, un petit chef-d'oeuvre qui s'écoute bien aujourd'hui, qui a un peu vieilli au niveau des prods. Shout-out à DJ S, qui était le DJ du groupe jusqu'à le deuxième album. Ouais, dans DJ S, je fais la musique. Vous êtes surnommé le Muel dans les kits, c'est ça. Mais, donc, ce collector est sorti, a été réédité en 2016. Donc, vous voyez derrière moi des superbes images d'NTM. Là, on voit, par exemple, une affiche de la souris déglinguée, un concert de la souris déglinguée, avec en première partie le suprême NTM. Parce qu'il faut savoir qu'au début, vu qu'il y avait peu de rap, fin des années 80, début des années 90, tous les groupes de rap comme les IAM, les Assassins, les NTM, faisaient les premières parties de groupes comme les Shérifs, les Berus, la souris déglinguée, les Vampas, et tous ces groupes-là de rock alternatif punk. Je voudrais juste finir en 1991, la France est rock. En tout cas, elle n'est pas prête pour l'invasion rapologique à venir. C'est d'ailleurs dans le circuit rock que les NTM font leur classe, notamment en première partie de La Souris déglinguée, et le 30 avril 1990 à l'Olympia, donc presque un an avant la sortie de cet album-là. Car le concept du scène rap n'est pas né encore qu'une chimère. Ça me fait penser aussi à lorsque Dubmatik ont gagné un prix pour leur album phare, il n'y avait pas encore des catégories rap au Québec, c'était encore dans la catégorie rock. Donc c'est exactement à cette époque-là, le groupe NTM a déjà fait ses classes sur Radio Nova, sur le Dynastal, l'émission du DJ Dynastie qui avait sorti l'album Panam City Rapide, je pense, qui est l'un des premiers albums de rap français. Donc voilà, NTM.